Musique Important incendie cette nuit à Roulins. A 4h28, les pompiers ont été appelés pour un feu qui s'est déclaré dans un immeuble de 50 logements de l'avenue Louis Pasteur. 69 personnes ont été évacuées et rapatriées à l'espace culturel. L'incendie aurait pris un joint de dilatation, puis à la toiture sur une distance de 20 à 25 mètres de long. Une trentaine de pompiers étaient sur place pour maîtriser l'incendie et éviter la propagation. Les professeurs du collège mobilisaient contre, entre autres, la réforme du lycée. En ce jour de grève générale, 20 professeurs du collège Robert-Doineau de Sarralbes montent au créneau. Depuis ce matin, ils distribuent des tracts aux parents d'élèves qui étaient plutôt réceptifs à leur discours. Ils ont prévu de se rendre en ville pour poursuivre leur action de sensibilisation. Ils protestent contre la réforme du lycée qu'ils trouvent injuste, mais également contre la suppression de postes et les salaires dévalorisés. L'agriculture face aux attentes sociétales et à l'internationalisation des marchés. C'était le thème de l'Assemblée générale annuelle des jeunes agriculteurs. Réunis hier à Rallin, ils ont fait part de plusieurs points de frustration. Parmi eux, les états généraux de l'alimentation. Organisés en 2017, ils étaient censés aider au quotidien les agriculteurs. Mais ces derniers dénoncent des contraintes supplémentaires et une juste rémunération de leur production qui se fait toujours attendre. Autre déception, aucun parlementaire ne s'est déplacé à l'Assemblée générale. Gros chantier en perspective à l'école de la cité à Sarguemines. Le groupe scolaire va être entièrement rénové et une classe supplémentaire sera aménagée dans la maternelle. Les bâtiments existants, dont certains datent de 1892, vont être préservés. Des bungalows provisoires vont être installés pendant les travaux. La ville de Sarguemines ne financera pas seule les 2,8 millions d'euros. Le département de la Moselle financera 16% par le biais d'Amiter, l'aide mozélane à l'investissement des territoires. Peau neuve pour l'église de Saint-Jean-Orbac. Depuis déjà une semaine, des travaux de peinture sont en cours. Cela faisait depuis 1974 que la peinture n'a pas été refaite. C'est l'entreprise Kling de Gueslin-Emerin qui est en charge de ce chantier. Des échafaudages sont déjà mis en place et une nacelle va également être installée. A noter que les travaux devraient se terminer quelques jours avant jeudi saint. Une messe y est déjà programmée. Les meilleurs gymnastes mozélans étaient regroupés hier au complexe gymnique Le Pennec de Sarguemines. La Sogym accueillait plus d'une centaine de compétiteurs de 10 à 34 ans à l'occasion de l'étape départementale de gymnastique artistique. Par équipe, en catégorie performance, ou en individuel, en catégorie fédérale, ils ont tout donné sur les différents agrès. Notamment les Sargueminois qui participeront à la prochaine étape, l'échelon interdépartemental Lorrain, avant d'atteindre le Grand Est et in fine le championnat de France, seulement pour les meilleurs. Une mission locale plus proche que jamais. Tous les vendredis de 14h à 16h30, une permanence a lieu dans les locaux attenants à la mairie de Sarralbes. Dans ce secteur, la mission locale du bassin de Sarguemines suit environ 150 jeunes. Deux bureaux sont disponibles pour les aider en termes d'insertion professionnelle, mais aussi d'accès au logement ou encore de création de CV. Le but, les rendre autonomes. Cette permanence est accessible à tous, même si vous n'êtes pas originaire de Sarralbes. Une jeune designer américaine en résidence au CIAV. Elise Graham est venue de Los Angeles pour côtoyer les verriers de Meizenthal. Elle a conçu des prototypes constitués de plusieurs couches de verre coloré. Les créations qui résulteront de ces expérimentations seront exposées à New York en mai prochain. La peinture murale de Philippe de Gauth à Sarguemines en lice pour le pinceau d'or 2018 qui récompense la plus belle fresque réalisée par un muraliste professionnel. Son œuvre de la rue Clémenceau sera jugée par 10 photographes et le 11e juré est le public. Vous pouvez voter pour la peinture sargueminoise sur le site www.trompeleuil.info. Vous avez jusqu'au dimanche 10 février à 20h. Alors n'attendez plus, pour l'instant, la peinture de Philippe de Gauth est à la 3e place. 8 spécialités seront proposées au lycée Tessier de Beach dès la rentrée prochaine. Pour la voie générale, sciences économiques et sociales, langues, littératures et cultures étrangères, options anglais, humanité, littérature et philosophie, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre. Pour la voie technologique, sciences et technologie du management et de la gestion. Avec 8 spécialités, le lycée Tessier bénéficie fortement de la réforme. Une réunion d'information était organisée pour expliquer ces nouveautés aux parents. Les élèves de seconde devront choisir 3 options pour la suite de leur cursus au lycée. Quels sont les souvenirs qui vous arrivent ? C'est les souvenirs de certainement la plus belle partie de ma vie. Parce que j'habitais pas loin, j'avais mes parents. Et c'est vrai que tout ça, ça me manque un peu. Même si on se dit que j'ai autre chose, que je voyage, que je sais pas, il y a le succès ou quoi que ce soit. Mais bon, ça ne remplace pas ça. Ça ne remplace pas l'amour qu'on a de sa famille et de ses parents. On manifestait contre la fermeture de la section économique et sociale au lycée Blaise Pascal. Un comité de sauvegarde de la section ES a vu le jour. Deux enseignants du Blaise Pascal continuent à se battre pour sauvegarder la filière économique et sociale et se rendront ce mercredi au rectorat. Si aucun changement ne subvient à l'issue de cette rencontre, le comité de sauvegarde de la section ES décidera de leur prochaine action avec le soutien des élus de la ville et du département. Attention, pont de recèlement en mauvais état. Au-delà des 3,5 tonnes, les véhicules n'ont plus le droit d'emprunter ce pont. Mais d'après la commune, 950 à 960 véhicules circuleraient chaque jour, parmi lesquels des poids lourds. Problème, qui va payer ses travaux ? Le pont a été construit par les houillères du bassin de Lorraine et les titres de propriété transférés à l'État qui, jusqu'à présent, fait la sourde oreille. C'est la politique du toujours plus d'argent pour les riches qui ferme les hôpitaux, les postes ou les gares. C'est le besoin de toujours plus de bénéfices qui met 185 personnes au chômage aujourd'hui ici. Plutôt que Metz, Saint-Avold a été choisi pour ce rassemblement départemental, une manière d'afficher un soutien aux salariés du secteur qui sont sous la menace d'un licenciement. Aux côtés de Yann Schroub, deux autres parrains sont engagés dans l'opération et interviendront tout au long des cinq années qui nous séparent de Paris 2024. Nicolas Paillefer pour le tennis et Loris Frasca, ancien élève du Jean Moulin, aujourd'hui gymnaste de niveau international. Des parrains qui viennent de Moselle et qui peuvent donc facilement servir d'exemple à ces jeunes élèves. Membres d'Alternative, Léa et Alexiane, participent à leur première compétition, l'occasion de se mesurer à d'autres athlètes. Prochaine étape pour les sélectionner, la finale France qui se déroulera le 9 mars à Coulomiers. Pour le batteur du groupe Acoustique Affinité, jouer d'un instrument de musique, c'est comme travailler dans une entreprise. Harmonie et coordination sont les maîtres mots des deux univers. Savoir jouer sa partie, savoir écouter et récomprendre les autres membres du groupe sont des tâches importantes à la fois pour le batteur mais aussi pour le chef d'entreprise, chef d'orchestre de ses employés. Les membres du conseil de vie lycéenne ont décidé de mettre en place cette manifestation. Les élèves volontaires du lycée peuvent s'inscrire et choisir leurs activités à faire pendant leur temps libre. Les portables sont déjà interdits pendant les cours, mais autorisés dans l'enceinte de l'établissement. Les lâcher un peu, ça apporte du positif. Au lycée Blaise Pascal a été mise en place une semaine dédiée à l'orientation. D'après les avis du premier conseil de classe, les élèves ont été divisés en deux groupes. Poursuite d'études ou insertion professionnelle, un programme différent pour chacun, mais dans un même but, s'informer, échanger et bien s'orienter aujourd'hui pour réussir demain. En début d'année, la neige s'est invitée dans le paysage de la Moselle Est. S'il entretient des voies de circulation incombe généralement à la commune, chaque habitant a le devoir de déneiger son trottoir. Pour encourager ses administrés à dégager les abords de son logement, la ville de Forbac a décidé de leur distribuer gratuitement du sel. On leur propose de venir se ravitailler en sel au centre technique de la ville de Forbac avec un seau de 5 litres. C'est gratuit évidemment, mais il faut justifier de son domicile à Forbac. Les commerçants de la ville peuvent également en bénéficier. Et depuis quelques années, la municipalité propose de livrer des seaux aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées de plus de 70 ans. Entre 3 et 4 tonnes de sel sont au centre technique. Depuis le début de l'hiver, plus de 600 personnes s'y sont déjà rendues et 400 seaux ont été livrés. Pour les habitants, c'est un très bon dispositif. C'est une bonne chose par rapport à la mairie. Il faut pouvoir dégager devant chez moi la porte pour que mon facteur puisse me ramener mon courrier tranquillement. Très bien. Il faudrait que simplement ait le choix de prendre un peu plus, c'est tout. C'est toujours un coût en moins dans le porte-monnaie, car tout a un goût aujourd'hui. Donc c'est toujours bien d'avoir du sel gratuitement par la commune. C'est un geste qui est bénéfique pour tout habitant de Forbac. C'est mieux. S'il n'y avait pas du tout cette gratuité du sel, je pense que ce serait pire. Les trottoirs seraient moins bien entretenus. A Sarguemines et à Beach, pas de distribution de sel. Mais cela n'empêche pas les habitants de dégager leurs trottoirs. Et pour certains, le sel n'est pas indispensable. Absolument pas de sel. Là, je suis carrément contre, parce qu'on est assez pollué comme ça, ça ne vaut pas la peine d'en continuer. L'hiver, ça a toujours existé. On glisse l'hiver, il fait froid et puis c'est normal, il faut faire avec. On a toujours fait comme ça, dans tous les temps. Nos parents, nos grands-parents, ils ont fait comme ça et j'espère que nos enfants feront pareil. Je n'utilise pas de sel de déneigement, parce que, primo, parce que je n'en ai pas. Secondo, on ne m'en donne pas. Et troisièmement, parce qu'avec la pelle, c'est peut-être un peu plus écolo. Et ça va faire travailler la force musculaire du bonhomme. Sel gratuit ou non, la règle reste la même pour tous. En cas de neige ou de verglas, il incombe aux habitants de dégager la section de trottoir devant chez eux, à l'instar de l'entretien ordinaire à réaliser tout au long de l'année. On rappelle aussi qu'en cas de chute, la responsabilité de l'habitant peut être engagée. Sous-titrage Société Radio-Canada